Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 31 mars, en fin du dernier jour de mars, c'est arrivé le poisson d'avril, demain, préparez-vous pour une petite blague en confinement. 31 mars 2021, 5h13, heure du Québec, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Chers amis, tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé de la situation actuelle, partout dans le monde, c'est normal, mais on n'est pas sortis encore de ce gouffre, de cette pandémie. Pendant longtemps, on a été plusieurs générations à être épargnés de quelques calamités, que ce soit en Amérique, en Europe, dans les pays qu'on appelle occidentaux, développés. Pendant que les calamités se continuaient et se poursuivaient dans les pays en voie de développement, aux émergents des pays qu'on avait abandonnés, des gens qu'on avait abandonnés, que nos politiciens, que nos gouvernements aussi avaient abandonnés et exploitaient et les laissaient dans la misère avec des gouvernements ou des groupes au pouvoir de milices barbares qui les torturaient aussi et les abusaient. Et on ne s'en préoccupait pas tellement, parce que quand on n'est pas touché par quelque chose, on est rarement préoccupé par ces choses-là. Et on vivait, on consommait, on s'endettait, on s'amusait, on faisait la fête. Et soudainement, parce qu'on a été épargnés pendant longtemps, on se pensait à l'abri de tout et que tout était pour toujours être, disons, sous le soleil et vu avec des lunettes roses. Soudainement, bang! Eh oui, on a cette pandémie qui nous tombe sur la tête. Et en plus, non seulement on a cette pandémie qui nous tombe sur la tête, mais quelques années plus tôt, un grand homme nous avait prévenu que probablement une pandémie nous toucherait, que nos gouvernements sont jamais prêts et ne sont pas prêts à faire face à de telles éventualités. Pendant qu'ils dépensent pour la guerre, pendant qu'ils dépensent pour l'armement, on se souciait peu d'une pandémie. On prenait ça à la légère et on n'était pas préparé. Cet homme-là, Bill Gates, c'est un des hommes les plus intelligents et rationnels. Quoi qu'en dise la petite poignée de conspirationnistes qui sévissent sur nos réseaux sociaux, des gens irrationnels, qui n'ont aucun jugement, en passant, qui ne savent même pas ce qui se passe dans le monde parce qu'ils sont pris dans une espèce de dimension complètement farfelue, que j'ai déjà, que je suis déjà allé visiter, je peux te dire une chose, il n'y a rien de sérieux là-dedans. C'est tous des gens qui n'ont aucun, aucun jugement. Quand tu es rendu à vénérer des hommes comme Vladimir Poutine, puis que tu en fais des sauveurs, tu n'as pas beaucoup de rationalité, puis tu n'as pas beaucoup de jugement politique, puis ce que tu racontes, ça n'a pas beaucoup de crédibilité, sauf que ça vient rejoindre tes sentiments anti-femmes, anti-gais, anti-ceci, anti-cela. Toutes des belles valeurs de la droite conservatrice. Cette belle droite conservatrice, pour te donner un exemple, qui fait tout, qui fait tout pour sauver l'enfant à naître. Ça, c'est une de leurs obsessions. Les anti-avortements, tu as vu ça dans plusieurs pays comme la Pologne récemment, on a passé des lois anti-avortements. Des religieux, des gens de la droite religieuse. En Russie, on a ce même phénomène. On a vu cette jeune demoiselle qui va représenter la Russie à l'Eurovision, qui dénonce justement le sort des femmes, puis on l'a attaqué, attaqué, qui, les mêmes illuminés conspirationnistes de droite religieuse, que tu vois sévire, et qui te présentent, et qui t'ont présenté Donald Trump et Vladimir Poutine comme des sauveurs. Oui. Aux États-Unis aussi, on a passé beaucoup de lois anti-avortement. En 2021, c'est à se demander s'ils ne veulent pas nous ramener à l'âge de pierre, ces gens de la droite, hein, de la droite conservatrice que tu vois sévire dans des pays un peu étranges en Europe, comme la Pologne, la Hongrie, mais qui sont en voie, espérons-le, parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de manifestations en voie de disparition. Donc, hein, cette droite religieuse conservatrice pour qui, oh, le fœtus, hein, de la conception jusqu'à neuf mois, on est obsédé, puis on veut sauver, puis on veut tout faire, hein, pour l'enfant en être, mais une fois que t'es sorti du ventre de ta mère, on t'abandonne. T'es laissé à ton proposant. Jusqu'à ce que t'atteignes l'âge militaire. Oh, là, tu redeviens important pour les gens de droite et les conservateurs. T'es celui qu'on cherchait parce que, dans le fond, les gens de droite et conservateurs veulent un enfant à naître en pleine santé pour pouvoir l'élever pour en faire un soldat mort au combat. C'est pas formidable, tout ça, cette belle histoire-là. Puis pendant ce temps-là, on fait face à des gouvernements qui se sont fait prendre des culottes baissées, comme le disait Bill Gates dans sa petite vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et comment les gens de ces groupes conspirationnistes sont incapables de... Et quand ils écoutent, par exemple, et qu'ils voient Bill Gates, c'est comme si tu leur envoyais de l'eau bénite, hein, sur des possédés par le démon. Ils sont incapables de rationaliser, d'écouter ce que cet homme-là avait à dire en 2014, je pense. Je vais essayer de trouver la fameuse vidéo. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Je pense que je peux la trouver facilement. Je l'ai écoutée souvent. Et il prévient. Il dit, on n'est pas préparé. On met des milliards et des milliards et des billions dans l'armement, dans des programmes inutiles. Puis pendant ce temps-là, on a oublié l'essentiel des pandémies. Les virus qui vont être de plus en plus présents à cause de plusieurs éléments, dont les changements climatiques. Et là, maintenant, avant d'aller voir ce que Bill Gates avait à raconter pour la suite des choses, on va juste aller faire un tour dans un petit papier que j'ai trouvé pour vous, qui est très intéressant, qui nous vient de SFGate, que j'aime beaucoup, et qui est suivant. Ça a été publié hier. Quel leader mondial a le pire bilan de la pandémie, hein? Ben, la concurrence est féroce, apparemment. C'est rapporté par le Washington Post sous la plume de Frida Gettis. Une pandémie catastrophique est une présidence. Et une présidence calamiteuse se sont combinées pour donner aux États-Unis, là, des pires bilans mondiaux de décès dû à une pandémie. Cela a été essentiellement confirmé par Deborah Birx, coordonnatrice du groupe de travail sur les coronavirus sous le président Donald Trump, qui a déclaré dans une émission extraordinaire qui est produite par CNN, que la plupart des décès aux États-Unis auraient pu être évités, imaginez-vous. Et pourtant, Trump n'a peut-être pas été le pire chef de file de la pandémie. D'autres ont sans doute baglé la crise, encore pire que Trump et la liste, vous en dit long, sur l'état de la gouvernance mondiale par cette droite conservatrice. Il est difficile de dominer la réponse du président quasi éternel du Nicaragua, Daniel Ortega, ben oui, qui est encore là, et de son épouse qui ont répondu à l'annonce d'une pandémie, pardon, je m'excuse, en appelant les gens dans les rues pour un défilé festif qu'ils ont appelé l'amour au temps de COVID-19, et un perversement allusion approprié au travail de Gabriel Garcia Marquez, le fameux romancier, dont les romans mêlent parfaitement les faits et les hallucinations. Cette décision imprudente a horrifié les militants des droits humains et les scientifiques. Difficile de surpasser, mais pas impossible, il y a Ger Bolsonaro, un autre président de la droite conservatrice où le système de santé est au bord de l'effondrement, et la propagation et contrôler du virus a engendré des variantes qui menacent maintenant d'autres pays en difficulté. On est à presque 3000 morts par jour au Brésil. De jeunes Brésiliens meurent dans un nouveau virage alarmant, nous rapportait Bloomberg il y a 4 jours, je vous en avais parlé, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Donc, alors que la pandémie explose à travers le Brésil avec des milliers de morts chaque jour, il a récemment dit aux Brésiliens d'arrêter de pleurnicher à ce sujet. Le Mexicain Andrés Manuel Lopez au bras d'or est un autre président qui a attrapé le virus en le minimisant. Dès le début, il a conseillé aux Mexicains de vivre la vie comme d'habitude. Même après avoir été infecté, il aurait jeté des demandes de porter un masque, il dit qu'il en portera un lorsque la corruption sera éradiquée au Mexique. C'est quoi le lien entre la corruption et le port du masque, alors que lui est probablement en train d'ériger le gouvernement peut-être le plus corrompu du Mexique, une perspective lointaine. Comme aux États-Unis, le port du masque est devenu très politisé, ben oui, parce qu'imagine-toi ce que les politiciens ont fait aux États-Unis, surtout les républicains, politisé le virus. Donald Trump, dès le début, a dit « c'est la nouvelle fumisterie des démocrates ». Ce week-end, les autorités mexicaines ont discrètement publié un rapport montrant que le nombre réel est 60% plus élevé que le chiffre officiel plaçant le Mexique au coude-à-coude, avec le Brésil pour le deuxième plus grand nombre de décès. Coïncidence, le populisme semble être une comorbidité dans une pandémie augmentant son bilan, mortel. Ensuite, il y a les dictateurs, nos grands amis, des dictateurs. C'est comme la droite conservatrice, c'est pas assez extrême, on a les dictateurs comme Alexander ou Alexandre Loukachenko du Bélarus, qui s'accrochent et qui s'accrochent, et qui étonnamment, ou non, est protégé par notre ami Vladimir, l'idole des conspirationnistes qui emprisonnent, puis qui tuent tous ses bons opposants qui ont décrit la pandémie comme rien de plus qu'une psychose et prescrit de la vodka et des sauna pour la prévenir. Wow! Loukachenko, qui fait face à des mois de manifestations de masse après une élection contestée l'été dernier, a bloqué les mesures de bon sens pour ralentir le virus à presque chaque tournant, et ça continue, on vous donne la liste de tous les bons, bons politiciens de droite et les dictateurs. Maintenant, on arrive à Bill Gates qui, il y a quelques jours, a dit, parce que c'est lui que tu dois écouter, ou c'est des gens comme ça, dévoués, qui sont démonisés par tous ces gens de droite, conspirationnistes, qui sombrent souvent dans la folie religieuse, qui en ont fait l'espèce de Satan, alors que Bill Gates, un homme intelligent et riche, qui a décidé de dévouer sa vie à aider un continent que nos gouvernements justement ont abandonné et exploité l'Afrique, avec des programmes de vaccination qui ont amélioré justement les conditions des nouveaux-nés et de la vie en général pour les enfants, en les sauvant de maladies infantiles. Comme c'est donc étonnant que ça choque nos gens de droite qui, généralement, sont aussi des racistes. Ça les fait suer qu'un homme riche comme Bill Gates aide un continent noir. Étonnant? Bien, pas vraiment. Bill Gates dit que le monde devrait revenir à la normale d'ici la fin de 2022. Celui qui t'avait prévenu en 2014, quand tes gouvernements n'étaient pas préparés, maintenant t'a dit que ça va aller jusqu'à la fin de 2022. C'est lui qu'on doit écouter et personne d'autre. En raison des vaccins. Le monde devrait revenir à la normale d'ici la fin de 2022 grâce au vaccin, a déclaré Bill Gates dans une entrevue. Imaginez-vous un journal polonais en plus et à la chaîne de télé TVN24. C'est une tragédie incroyable, a déclaré le cofondateur de Microsoft à propos de la pandémie, ajoutant que la seule bonne nouvelle était l'accès au vaccin. Donc, d'ici 2022. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Donc, soyez patients. Les cousins français, Emmanuel Macron va vous faire une annonce aujourd'hui. Probablement, peut-être plus de restrictions parce que ça va pas bien. Il y a des augmentations partout, aux États-Unis, au Canada aussi. Ça va prendre de la patience parce que nos gouvernements, ils étaient pas préparés, ils se sont fait attraper les culottes baissées. Puis là, on est en train de patauger dans la gadoue puis dans la purée de poids parce que c'est une situation qu'on contrôle absolument pas. Les gens de la droite n'ont pas aidé non plus en politisant. en prenant ça à la légère. Peut-être que ça sera même peut-être un peu plus long. On va s'en sortir, mais ça va vraiment demander beaucoup, beaucoup de patience, chers amis. Je vous laisse ça dans la boîte de description.